donc plus de 20% de marge à paris sur un produit à moins de 120 mille euros ouais donc voilà quand on dit il faut avoir des millions à paris pour investir bah des fois oui c'est bien mais c'est pas forcément une connaissance c'était vraiment un agent qu'on a démarché au téléphone l'après midi il nous a rappelé le soir et nous a dit vient demain matin quoi bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo du cercle en immersion marchand de biens aujourd'hui avec nico et puis on a aussi chat bonjour chat tu dis bonjour à la caméra voilà aujourd'hui on visite des opérations sur la région parisienne alors on est tout un tas de marchands du cercle et on est sur leurs opérations sur leur opération dans le dixième l'adresse ça vous dérange pas qu'on la dise rue du faubourg saint-denis donc paris 10 proche gare du nord sur une opération et garde l'est moi il va sortir garde une heure garde l'est on a à cause de la proximité donc on est sur un immeuble on est sur l'immeuble arrière enfin le bâtiment arrière de l'immeuble on à la rue derrière et on va vous faire visiter le petit appartement yes allez c'est parti on rentre là dedans il ya un peu de monde vous allez voir mais ça va bien se passer vas-y entre on dit bonjour tout le monde bonjour tout le monde voilà on a un petit logement attention on discute pas merci on discute si vous voulez voilà l'état du logement combien de mètres carrés nico il fait 18,5 18,5 mètres voilà donc du coup c'est un peu plus maintenant peut-être un peu plus donc cet appartement vous l'avez eu par le biais d'un agent c'était du off market oui c'était du off market oui oui il nous a appelé à 23 heures pour qu'on vienne le lendemain matin le prendre à 8 heures du matin d'accord donc visite express offre express c'est ça et qu'est ce que vous avez fait dans cet appart parce que je vois les murs vous avez curé les murs ouais on a curé les murs les plafonds et on l'a séché oui c'est vrai les termites qui sont passés le permis ouais ouais on a eu un traitement traitement thermite traitement thermite ouais ça coûte environ 1000 euros mille euros à la chaude c'est un traitement à la chaude jamais fait ça d'accord ok non non pardon c'est pas un traitement à la chaude c'est un traitement à la vapeur oui à chaud c'est avec une vapeur à je sais plus combien de degrés plus un produit d'accord et en gros ils se font toutes les poutres entièrement voilà d'accord ils les traitent comme ça moi non plus je connaissais pas donc c'est une boîte spécialisée qui fait que c'est une boîte spécialisée et donc après il te donne un relevé comme ça vous avez bien fait donc toi t'es tranquille pour la suite donc là on a deux fenêtres on est en rez-de-chaussée sur cours les fenêtres étaient déjà installées oui donc fenêtre pvc donc on est dans une première pièce donc là il ya une cloison qui pourront tomber les acquéreurs futurs et puis à côté hop on va retourner je vous montre on avait ici un vrai vc ouais les compteurs et derrière la porte on avait des compteurs élec voilà parfait très bien bon bah voilà parfait pour ce premier européen on se met dehors juste deux secondes on parle un peu de la commercialisation ça vous va bien on avait ici à plat du coup ce ce bien comme vous disiez vous l'avez visité très vite offre très rapide derrière vous avez fait l'acquisition c'est quoi la stratégie donc c'est un flip ce qui je comprends bien c'est ça on voulait le curage et les traitements des termites on a fait quand même un plan 3d d'accord un plan 3d pour que les gens se projettent un minimum ok et ensuite on leur a commercialisé directement donc on a fait le calcul et finalement ça valait pas le coup de refaire les travaux dessus parce qu'on avait quasiment 18000 de travaux et on n'était pas certain de pouvoir enfin on allait peut-être gagner 20 ou 25000 en plus donc c'était pas non plus c'est pas non plus énorme pour le en gros pour le temps de portage et le coup que ça avait vous avez préféré trouver un acquéreur c'était beaucoup plus simple rapide c'est la restauration des structures dans paris donc on a eu des demandes on en a eu énormément après on a eu beaucoup d'offres en dessous du prix forcément parce que c'est que les investisseurs on touchait vraiment une cible d'investisseurs donc on avait des personnes qui voulaient vraiment bien négocier avec qui on a dit non et on est tombé sur un chirurgien qui veut juste placer son argent et investir comme ça sans forcément avoir un énorme cash flow donc il nous a fait une jolie offre et on a accès ok en termes de délais entre le moment dont vous visitez comment à peu près ça a été long parce qu'il y a eu un dégât des eaux pendant le compromis donc je dirais janvier de l'année dernière donc 2023 à janvier 2022 un peu après quand même non puisque ça s'est fait l'été ensuite ils ne sont jamais d'accord ou quoi ? j'ai dit si si c'est ça je l'ai visité je pense janvier février ensuite le temps que ça se fasse ça a été mars compromis ensuite malheureusement pendant l'été dégâts des eaux ça a été repoussé finalement on a seulement acheté janvier cette année donc visite janvier 2022 acquisition janvier 2023 ouais c'est ça cash, francs, 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 banque ? banque, 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 Keïcha Keïcha, Keïcha de où ? Keïcha Nanterre toujours bonjour la Keïcha Nanterre, bonjour monsieur Léal très bien ok acquisition de cet appartement là et puis entre janvier et aujourd'hui donc là on est début juin signature compromis hier en vrai c'est une signature compromis hier et dans ce temps là de janvier à juin vous avez fait c'était plutôt février parce qu'on l'a mis en vente mi-février quand on est parti au Panama c'est ça mi-février c'est ça d'accord ok c'est ça ouais entre deux séjours à l'étranger quoi c'est ça donc ouais finalement on a eu le temps du curage et de l'assèchement du local qui était vraiment humide à 100% c'est ça on n'en a pas parlé on avait parlé juste avant on a visité avec les collègues mais du coup l'appartement était enfin il y avait de l'humidité à la suite aussi de ce dégâts des eaux et le fait que ça faisait 4-5 ans qu'il était complètement fermé pas aéré ok donc du coup là vous avez pris des machines vous avez acheté ça vous avez loué ça loué ça chez Killutoo alors au début on a fait passer un mec un spécialiste qui nous a fait un devis à 4500 euros on s'est dit bon en fait il faisait la même chose que ce que nous on faisait si on venait sur Killutoo on a regardé son devis, son matériel on s'est dit on va aller regarder sur Killutoo on a trouvé la même chose pour 1000 euros sur Killutoo et du coup on l'a fait voilà mais il nous faisait la même chose hein il louait les machines et il les posait ouais c'est juste qu'il faut venir vous m'avez dit tous les deux jours enlever parce qu'il y a de l'eau pour l'humidité donc vous avez fait ça ensuite des visites pas mal de visites finalement une offre acceptée vous avez signé le compromis réitération quelque chose comme août peut-être plus tôt ? septembre je pense ça va dépendre s'il a son prêt avant mais les banques en ont été on y croit pas trop mais chirurgien dentiste ça n'a pas besoin de banque ? bah j'aimerais bien bon ok ok donc une opération qui fera à peu près 9 mois de portage ouais c'est ça c'est ça en termes de frais vous aurez des frais de financier les frais d'assèchement, un peu de travaux donc ça c'est de l'huile de coude ouais c'est ça un resto pour maman un peu plus ah bon ok deux restos pour maman alors ok et en termes de marge parce que souvent on parle région parisienne à Paris on fait pas de marge on gagne pas de thunes c'est impossible les marchands ça n'existe pas qu'est-ce qu'on fait ? on l'a acheté 118 500 118 500 et on le revend 155 voilà 155 très bien je me souviens plus en pourcentage on est à plus de 20% ça c'est sûr mais ouais ça reste cool pour un petit studio comme ça donc plus de 20% de marge à paris sur un produit à moins de 120 000 euros ouais c'est déçu donc voilà quand on dit qu'il faut avoir des millions à paris pour investir bah des fois oui c'est bien mais c'est pas forcément indispensable et surtout là c'était pas une connaissance c'était vraiment un agent qu'on a démarché au téléphone l'après midi il nous a rappelé le soir et il nous a dit viens demain matin quoi donc tu le connaissais pas ? non t'as appelé au téléphone ? ouais c'est ça c'était dans cette période où tu me disais que tu faisais 150 coups de téléphone par jour ? ouais exactement j'ai appelé tous les agents IAD Paris ce jour là d'accord tout ce que je pouvais IAD Paris j'ai appelé tout le monde tout le monde tout le monde et le soir il y en a un qui m'a rappelé qui m'a dit viens demain matin voilà c'est comme ça mais c'est pas quelqu'un que je connaissais en tout cas bah c'est une bonne journée de boulot quoi c'est bien t'as bien fait de travailler au téléphone on avait travaillé ce jour là bon bah super parfait très bien et bah on va continuer notre journée de visite avec les autres opérations parisien de rien on continue nos visites donc dans notre journée de visite parisienne avec Quentin cette fois-ci yes qui fait une opé là on est à la fourche métro la fourche c'est ça le croisement entre le 17ème et le 18ème limite 17-18ème donc on est côté 18 là côté 18 dans un immeuble on rentrait par là-bas avenue de Clichy du coup bonjour Mathieu bonjour Lambert avenue très sympa compliqué à se garer mais très sympa c'est ça voilà ok on va visiter allez c'est parti c'est quoi comme bien c'est un appartement que j'ai acheté qui était en studio au rez-de-chaussée dans son jus et du coup comme on peut voir il y a trois immeubles dans la copro le premier sur la cour le second ici et nous on est sur le dernier au fond là-bas très bien parfait au niveau du projet c'était une dame qui vendait qui avait des locataires d'une association qui ne payait plus et du coup elle en avait marre il est beau cet arbre elle était usée il est classé non ? tu n'as pas regardé ? non je n'ai pas regardé il est top en tout cas en tout cas la cour est super sympa c'est hyper au calme là parfait un atout je vois que c'est là je vois ton collègue c'est ça parfait salut Gaël associé de Quentin donc du coup avant l'espace était fait comment ? ici il y avait une cloison ici il y avait un rangement d'accord qui on fait sauter pour récupérer de l'espace puis je pourrais vous montrer après les photos en gros la salle de bain avant était plus grande elle s'étalait d'à peu près 50 cm presque un mètre à gauche du coup c'était vraiment sur-sizer par rapport à la taille il y a combien de mètres carrés ? dans la salle de bain ? non au total au total il y en a 33 33,5 d'accord on a gagné un tout petit peu en faisant sauter tout ouais donc vous avez refait tout ça propre tout refait hein ouais et puis en fait ici c'était l'ancienne cuisine du coup qui est devenue une chambre en fait ici t'avais la kitchenette de chantier la salle de bain arrivait jusqu'ici à peu près et du coup on a fait sauter le mur de la salle de bain qu'on a refait pour gagner de la place ici créer une chambre parce que c'était 7 mètres carrés et demi et avoir en fait un... et du coup la chambre elle était sur la cour ? en fait c'était un studio ouais c'est ça ouais c'est ça donc c'était tout pourri mur jaune ok vous avez gardé les fenêtres là il y a une autre petite cour c'est ça bah du coup c'est vachement plus sympa ouais prêt à l'usage donc tout rénové c'est ça tout meublé même je vois ça tout meublé ok à Paris on a un vrai besoin de clés en main pour les RP et pour les investissements locatifs souvent il y a des gens qui sont en location meublée donc déjà ils n'ont pas de meubles là au moins tu arrives tu as tous les meubles qui sont adaptés à la surface de l'appartement et puis ceux qui font de l'investissement locatif c'est du clé en main ils achètent ils ont déjà les meubles donc c'est quand même top de pouvoir avoir tout qui est déjà prêt super donc vous avez tout refait je vois sauf les sols ici vous avez gardé le parquet ancien parquet ancien il y a juste un raccord qu'on voit qu'on distingue rapidement sur la fin là-bas ok parce qu'il était trop pourri il y avait un dégât des eaux en fait on voit qu'ici il y a une petite différence il est un peu plus foncé ah bah ils l'ont bien enfin ils l'ont bien choisi bien refait super parfait donc la porte les lecs refaites super c'est ça en termes de de projet donc là l'idée c'était d'acheter rénovation revente projet de marchand avec de la rénovation vous en êtes où en fait vous êtes propriétaire j'imagine c'est ça et là sous compromis c'est vendu dans un mois le crédit est obtenu ok vous avez vendu à qui résidence principale investisseur alors en fait j'ai eu à peu près une semaine de visite et après ça se l'est arraché plutôt vu que c'était clé en main en fait ça n'existe pas beaucoup à Paris des produits vraiment finis propres du coup j'avais de l'ARP de l'investisseur j'ai beaucoup hésité il y avait un coup de coeur où il y a une fille qui est venue mais après elle est revenue avec son mari deux heures plus tard elle m'a rappelé je veux visiter je veux visiter qui fait de ouf et j'ai eu un investisseur sauf que l'investisseur il avait deux tiers de cash donc ça change les choses dans le choix du marchand de bien et en ce moment les conditions de financement c'est la clé c'est ça entre c'était tout au même prix ou même il y avait un peu de négo pour l'investisseur parce que même avec une négo je l'ai fait à peine remonter pour toi t'es plus enclin à accepter une offre cash ou quasi cash exactement plutôt que quelqu'un qui a du crédit aujourd'hui c'est les profils qui font la différence sur les offres peut-être pour te donner pourquoi on a rénové aussi un rez-de-chaussée forcément moins sexy dans son jus tout pourri des PEG on ne pouvait pas le vendre en l'état par contre avec les travaux on a vraiment agrandi on a une belle hauteur donc on a rendu vraiment joli il y a encore des mûres la corniche on a rendu le projet sexy et aussi le DPE isolation sur les murs extérieurs isolation sur le mur mitoyen avec le couloir donc ça c'est un point technique pour les gens qui regardent ça donc quand on fait les DPE il y a des façons de les améliorer exactement et effectivement les murs qui donnent sur des locaux non chauffés donc qui donnent sur des parties communes qui donnent sur l'extérieur sont les murs avec les plus grosses dépermissions exact et du coup vous avez fait isoler par l'intérieur exact donc on perd un petit peu de surface mais en fait en ce moment les DPE c'est la clé alors les fenêtres en fait côté fenêtres c'était déjà doublé donc on n'a pas perdu d'accord j'ai perdu vraiment sur ce point de mur en fait ok ah oui donc tu as isolé tout ce mur sur les parties communes jusqu'au derrière le WC exactement même sur la cour aussi sur la cour c'était déjà doublé donc on a pu isoler sans perdre de surface ok très bien parfait voilà chat tu peux rentrer rentrer c'est fermé va leur ouvrir va leur ouvrir bon ben voilà un projet clé en main marchand comme on les adore belle réalisation enfin voyez tout a été terminé on a la cuisine tout a été équipé donc forcément forcément Quentin si tu parles par contre on va t'entendre donc forcément ce genre de projet quand vous faites des visites quand vous faites des photos et bien en fait vous avez beaucoup d'acquéreurs potentiels quoi en termes de donc la vendeuse c'était une particulière qui avait des locataires donc vous avez acheté loué ou c'était vide en fait ça a été acheté vide juste après le départ du locataire qui ne payait plus d'accord en fait vous avez mis ça encore en condition ou ça s'est fait ça s'est fait naturellement on a eu la chance des fois la nature fait bien les choses exactement ok parfait elle était pressée ou juste on en avait marre quoi pressée épuisée en fait d'avoir un locataire pendant trois ans qui ne paye pas procédure quoi voilà ok en termes de prix de marge marge classique de marchand ouais c'est ça peut-être un peu moins haut que ce qu'on attendait avec le contexte aussi actuel ouais parce que du coup entre la visite c'était quand mars 2022 mars 2022 c'est ça et entre effectivement la montée des taux j'ai un peu les mêmes problématiques sur les op on y va voir après mais entre même début 2022 même un peu avant ou si on avait visité on se met sous promesse à ce moment là on achète peut-être en juillet quand c'est que vous avez acheté novembre mais bon les financements novembre les financements c'était très compliqué ça coûtait vachement plus cher on a moins d'acquéreurs tout le monde panique et les DPE les machins etc donc compliqué et du coup la rénovation a pris combien de temps allez trois mois mais parce qu'il y avait Noël entre temps donc ça a pris un peu de temps ok ils ont le droit aux vacances c'est normal c'est ça ok donc trois mois donc tu me dis novembre donc décembre, janvier, février commercialisation dans la foulée ouais mars c'est ça à peu près et puis ensuite ben compromis et du coup vous réitérez le 3 juillet bon ben super et effectivement l'avantage j'imagine que vous aviez pris une sécurité en termes de marge vous étiez parti sur oui c'est ça du 20 en marge basse ou peut-être même un peu plus voilà donc forcément quand tu as une baisse de prix tu peux te permettre de prendre que 15, 16, 17, 18% de marge même 10 en fait l'idée d'un marchand c'est de gagner sur la totalité de ses op enfin pas de la totalité mais au global de ses opérations des opérations qui sont plus rémunératrices que d'autres puis ton contexte aussi si t'as un projet qui revient une marge de sécurité ben ouais ouais bien sûr ok financement la banque très bien parfait rapide un mois et demi parfait dans une banque on la dit pas on la dit pas alors qu'on utilise beaucoup une banque une banque un mois et demi avec le mois d'août dedans d'accord délègue agence parfait directeur réactif qui a apprécié le projet tu veux leur dire qui c'est on lui dit bonjour ou pas on dit bonjour à la caïcha la caïcha de où bonjour la caïcha alors c'était Saint-Denis caïcha de Saint-Denis alors bonjour la caïcha de Saint-Denis parfait bah très bien et ils ont visité le projet fini après ou pas non pas encore faut le faire venir là ouais on organise un petit repas une petite soirée ils vont venir voir la belle réalisation c'est toujours intéressant non bah super et ce projet donc t'es avec un associé donc vous êtes deux alors celui-là j'étais avec une société en solo parce qu'il était venu ok d'accord ah bah parfait très bien et bah écoute super projet belle réalisation en termes de prix de revient c'est à combien au total achat plus réno je dois être à 280 ou non un peu plus peut-être 300 300 ok bah c'est super parfait je pense que les acquéreurs sont vraiment au top et ça a beau être un rez-de-chaussée tu vois mais il y a la cour on est en troisième rideau en fait troisième bâtiment en fait t'es plus proche du cimetière de Montmartre à l'arrière que de l'avenue de Clichy et du coup t'entends les hirondelles les oiseaux là donc c'est quand même un atout c'est vrai c'est vrai ouais bon voilà de 80 donc bah t'es bien et puis il y a encore vraiment du charme de l'ancien donc bravo pour cette réalisation c'est super très bien et t'avais trouvé ça on market off market off market toujours toujours toi toujours à Paris le spécialiste du off market c'est notre Quentin comment c'est un agent qui t'a dit j'ai ça ou c'est là c'était en discutant et j'étais en direct avec la vendeuse carrément ouais bah écoute voilà comme quoi toutes les techniques sont bonnes on avait du head market avant ou plus ou moins du on avant là du off complet en direct vendeur donc c'est quand même rare je dirais parce que souvent c'est quand même un intermédiaire entre temps et t'as vendu tout seul aussi ? ouais c'est ça ok bah voilà parfait simple et efficace simple, rapide, efficace et rentable toujours allez ça va parfait bah écoutez on enchaîne sur une prochaine vidéo non pas une prochaine vidéo une prochaine opération on va aller je crois dans le 15ème voir l'opération de Nico et Charles une deuxième allez c'est parti